Bonjour, chose promis, chose due. Aujourd'hui, me revoici à la carrière, toujours en compagnie de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Sylvie. Alors moi, je tiens à dire que tu as fait le buzz, parce que tu es le plus gros potentiel dans mes reportages à ce jour. Donc bravo. On va essayer de battre le record aujourd'hui alors. Eh bien, pourquoi pas, tiens. Alors cette fois-ci, on va parler deux choses. On va parler en premier des bénévoles qui sont avec toi. Comme je l'ai précisé, effectivement, l'association Villart et la carrière, c'est essentiellement aussi assuré avec toute une armée de bénévoles qui donc, depuis sa création 2016, assure aussi la notoriété de la carrière. Et donc, c'est l'occasion du coup de vous en présenter une partie de l'équipe. Donc avec Elena, notre salariée, qui n'est pas bénévole, mais pour le coup, est la seule salariée de l'association et qui va se présenter, qui assure toute la partie opérationnelle de l'association. Et puis, à rejoindre récemment par deux jeunes filles avec Fanny, qui est notre service civique, qui justement suit tous nos bénévoles. Et puis, donc, Johanna, qui est sur la partie community management, donc l'animation des réseaux sociaux. Et puis, un des membres du conseil d'administration, Denis, qui est un des piliers, qui a travaillé énormément aussi, qui travaille toujours sur la partie programmation et qui, du coup, aussi, voilà, a fait venir notre compagnie Elephant Fous aujourd'hui pour annoncer l'ouverture de la carrière ce 22 mai, en fanfare. Qui était sur bonne ce matin au marché, qui, je pense, a bien fait le buzz et puis, voilà, qui nous rejoint pour quelques temps cet après-midi. Et bien, c'est parti pour la présentation des bénévoles. Alors, vas-y. Les bénévoles, ben, voilà, oui, on a déjà Denise, comme vient de le préciser, Thomas. Et puis, on a une équipe de bénévoles aussi, en fait, qui est partout sur le site. Qu'on verra tout à l'heure, quand on va remonter, puisque là, on est en bas des fraises. Oui, mais là, voilà, les bénévoles, que dire de... On a une équipe de 100 bénévoles. D'ailleurs, j'en profite peut-être pour passer un petit message pour dire qu'on recrute et on recherche de nouveaux bénévoles. 101 ? Pardon ? 101 bénévoles. 101 bénévoles. 101 bénévoles adhérents. Merci pour votre adhésion. Voilà, sans eux, rien n'est possible, évidemment, on le répète. Et puis... Et bien, ils vont se présenter. Oui. Ce sera plus simple. Alors, en fait, là, on ne sait pas forcément des bénévoles. Là, c'est une équipe permanente qui sont... Ce ne sont pas des bénévoles, ici. Moi aussi. Oui, Denise, oui. Mais en tout cas, Fanny et Johanna... Mais c'est des personnes qui font partie de la carrière, quand même. OK. Eh bien, Fanny, je vais peut-être te laisser présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis Fanny. Je suis en service civique à la carrière depuis début avril. Et je suis en charge de la gestion bénévole. Donc, c'est moi qui dois les chouchouter. Je dois m'occuper d'eux. Et voilà. Je suis là jusqu'à fin octobre. Ça, c'est bien. Bonjour. Bonjour. On les chouchoute tous. Mais on a confié ça à Fanny. Parce que si on n'a pas assez de bisous, elle continue. Voilà. Alors, moi, je suis Denise. Je suis là depuis 2017. Donc, je fais tous les ans. Je suis membre du conseil d'administration, secrétaire de l'association. Et cette année, je me suis proposé pour animer la commission programmation. Donc, depuis l'ouverture, aujourd'hui, retardée, jusqu'au 31 octobre. Dans tous les temps forts qu'on peut vous présenter rapidement. Donc, le continuum, c'est un temps fort si on veut. C'est ce qu'on appelait les estivales avant. C'est-à-dire tous les 15 jours, on a un spectacle. Spectacle du soir ou de dimanche après-midi. Fresque, qui est une semaine du 24 au 30 juin. Avec deux artistes internationaux qui peindront les deux parois laissées vierges. Enfin, rendues vierges, puisqu'on les a nettoyées. Ensuite, Bacchus, au mois de juillet, du 16 au 18 juillet. Qui est un festival art et vin avec des animations. Et bien sûr, des dégustations et des peintres. Donc, alliés l'art du vin et l'art pictural. Voilà. Et puis, notre festival habituel du 16 au 22 août. Avec, bien sûr, des artistes street art, mais en tridimensionnel cette année. Et toute la journée, entre le 16 et le 22 août, on aura des arts de la rue, essentiellement. Dans la journée, en animation. Des portraitistes aussi qui vont croquer le public. Et puis, le soir, deux spectacles, chaque soir, du lundi soir au dimanche après-midi. Voilà. Et avant les spectacles du soir, on aura une animation pendant le repas par des DJ. Voilà. En gros, vous en voulez un peu plus ? Ah non, il faut garder la surprise ! Attention ! Il ne faut pas tout dire aujourd'hui ! Voilà, on vous garde la surprise parce qu'on n'a pas les flyers encore. Donc, rien n'est défloré encore pour l'instant. Là, je ne voudrais pas dire, ça fait quand même deux levées de voile en peu de temps. Bon, entre Thomas et toi, ça fait deux levées de voile en peu de temps. Donc, on va laisser un petit peu mijoter tout ça. On va laisser mijoter tout ça. Voilà. En tous les cas, comme a dit Léna, sans les bénévoles, on ne fait rien. Et vous voyez, on est assez nombreux pour l'ouverture, malgré le temps qui était incertain. Mais on est bien accompagnés avec notre fanfare habituel. Eh bien, justement, on va parler de notre community manager maintenant. Alors, voilà, bonjour ! Bonjour, moi, je m'appelle Johanna et j'ai la chance de faire mon stage d'un cadre de mes études à la carrière. Et donc, j'ai plusieurs missions. Ma mission principale, c'est la mise en place de la com et le lancement de la com sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre si ce n'était pas déjà fait sur Instagram et sur Facebook. Donc, voilà, je suis ravie en tout cas. Eh bien, parfait ! Thomas, si tu veux bien nous présenter parce que c'est notre groupe du jour ! Oui, bien sûr ! Alors, première fois, deuxième, troisième fois ? Deuxième fois ! Deuxième fois ! Deuxième fois ! Je crois ! Alors, raconte-nous d'où vous venez, comment... Alors, donc, la fanfare et les fanfus, comme marqué sur les sous-basophones. Donc, formation Dijonnaise depuis 2007. On est entre 15-20 musiciens environ, voilà. Aujourd'hui, on est une petite dizaine. Donc, ça fait depuis maintenant plus de 15 ans qu'on fait des concerts un peu partout, en Bourgogne, mais aussi à l'étranger. Parce qu'on est déjà partie jusqu'en Serbie, le plus loin qu'on ait fait il y a deux ans. Voilà, et on fait principalement du jazz de New Orleans. Alors, si tu veux bien nous présenter ton équipe aujourd'hui, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, au sous-basophone, on a Tristan. Bonjour ! Bonjour ! A la watchboard... Alors derrière, vous entendez des groupies ! Voilà ! A la watchboard, on a Antonin, un instrument emblématique du jazz de New Orleans. Au saxophone soprano, Étienne. Bonjour ! Salut ! Au trombone, on a Jean-Yves et Dominique. On a Pierre au saxophone soprano. Chloé à la clarinette. Marité aussi à clarinette. Hello ! Georges-François au sax tenor. Et Steph au sax barinette. Et tout ça pour cet après-midi, ici, à la carrière. Exactement ! Eh bien, écoutez, je ne vais pas me faire plus long, parce qu'il y a les gens qui commencent à arriver et qui veulent vous écouter. Donc, je vous laisse reprendre vos instruments. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, cette fois-ci, on va vous parler de nouveaux bénévoles, de deux nouveaux bénévoles. Alors, qui va nous les présenter ? Oui ! Alors, ce ne sont pas deux nouveaux bénévoles. Gérard et Claudine, sœurs, ils sont là depuis le début, je pense, il y a quatre ans déjà, à la carrière. Donc, ce sont des fidèles bénévoles qui sont toujours là pour donner un petit coup de main. Et puis, surtout, tenir la buvette de crément. On sait qu'on peut leur faire confiance sur cette clinique d'ac-bête et pour d'autres missions, d'autres tâches. Je vais peut-être laisser Claudine dire pourquoi vous êtes venue à la carrière, à la base. Oui, mais écoutez, on est en retraite depuis déjà quelques années. Et puis, donc, on est bénévole. Et puis, donc, on aime bien s'investir et puis voir du bon, surtout. Et voilà, donc, on est très occupé, pratiquement toutes les semaines, pour tenir l'instant. Et puis, surtout, aussi, quand il y a le festival. Pareil, il a dit Gérard, voilà. Je suis mon épouse. Alors, il faut quand même dire que vous les connaissez, puisque moi, j'ai l'honneur de les retrouver régulièrement au semi-marathon de Nuit-Saint-Georges. Donc, voilà, pour moi, ce ne sont pas des inconnus. Donc, voilà. Ils sont très actifs partout, hein. Tout à fait. Au climat de Bourgogne, également. Tout à fait, aussi. Excuse-moi, je l'avais oublié. Au semi-marathon. Au semi-marathon. Partout. En tous les cas, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Et nous, de plus. Eh bien, écoute, on est reparti en attendant d'autres bénévoles qui, pour l'instant, sont occupés. Il y a le fondateur de la carrière qui vient d'arriver. Ah, bah oui. Eh bien, on va parler à monsieur le fondateur de la carrière. Si vous voulez bien, vous joindre à eux. Voilà, allez-y. Allez, venez bien. Approchez. Voilà. C'est le premier bénévole de la carrière. Oui, c'est le premier bénévole de la carrière. Voilà, tout à fait. Donc, bonjour, Pierre. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, Pierre, ça y est, c'est le grand jour, le jour J aujourd'hui, avec ce premier spectacle. Oui, à peu près. Ça va, ça va. Je ne vais pas dire. Non, non, non. Allez. Allez. Donc, heureux de retrouver la carrière, puisque ça a manqué à beaucoup de monde. On attendait ce retour pour pouvoir enfin avoir un beau spectacle dans un cadre idéal. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, Pierre ? Ça va dire que, comme toute l'équipe, on est enfin heureux de retrouver ce lieu, vivant, vous voyez, sonore même. Et qu'on fera une carrière vraiment cet été, vraiment vivante. On a un beau programme, vous voyez. Ils ont beaucoup travaillé pour ce programme-là. On espère que les efforts seront récompensés. Mais on n'a pas de doute, ça va bien se passer. Voilà. En tout cas, ça commence très fort aujourd'hui. Donc, voilà. Eh bien, merci à vous tous. Et je vous laisse rejoindre tout ce que vous avez à faire, parce que le monde commence à arriver. Donc, voilà. Merci à vous tous. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. 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 Applaudissements